Depuis le mois de janvier, les ultratrailers du monde entier parcourent la planète à la découverte des plus majestueux sentiers du globe. L'Ultra Trail World Tour sillonne ainsi les massifs de l'Asie au Pacifique en passant par l'Europe et le continent américain, pour autant d'épreuves aussi sélectives et dépaysantes les unes que les autres. Alors que le circuit 2017 se termine bientôt, nous retournerons dans les Alpes pour suivre la CCC et la TDS, les deux autres courses majeures de Chamonix avec l'UTMB, puis nous rejoindrons nos cousins québécois et l'Aricana Ultra Trail. Courmayeur-Champey-Chamony, une épreuve organisée le même jour que l'UTMB avec un départ de Courmayeur en Italie le vendredi matin. La CCC, c'est un peu l'antichambre de l'UTMB puisque son tracé est en partie identique. Une bonne entrée en matière pour ceux qui ne veulent pas tout de suite s'engager sur la course au Rennes. Le parcours s'élance de Courmayeur à 9h le matin pour rejoindre Champey en Suisse et revenir en France jusqu'à Chamonix. Un tracé long de 100 km avec pas moins de 6100 m de dénivelé positif. C'est un ciel dégagé qui accueille les 1900 concurrents côté italien alors que des trombes d'eau sont tombées la veille côté français. De quoi rassénérer le moral des participants rassemblés aux abords de la ligne de départ. A quelques minutes de la libération, on tente de chasser son appréhension en effectuant quelques étirements ou en profitant de cette communion à l'heure du départ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le décompte en italien libère la nuée de coureurs au pied du Mont-Blanc. Les fans ont pris place dans les ruelles de Courmayeur. Une autre sorte d'ultra commence aussi pour eux. La portion bitumée des premiers mètres permet aux coureurs d'évacuer le surplus d'adrénaline et de prendre position lorsque les premiers sentiers étroits surviendront. En quelques minutes, le peloton laisse la ville du Val d'Aost derrière lui et attaque les premiers contreforts italiens. La masse des coureurs se disloque et chacun se place dans la longue file indienne qui s'est formée et que la pente impose. marche rapide ou petit trop, il faut tenter d'adopter un rythme le plus efficace possible. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je me sens bien. Je pense avoir à peu près bien récupéré de la hard rock en termes de fatigue générale. Les jambes vont bien, la tête aussi, je suis contente d'être là, tout devrait bien aller. En ce début d'épreuve, le rythme est soutenu aux avant-postes. Les jambes déroulent à vive allure et on ne prend guère le temps de profiter du panorama et des quelques habitations pittoresques à la sortie de Courmayeur. La concentration est maximale. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Derrière les leaders, on prend son temps pour rejoindre le refuge Bonatti, second ravitaillement après 25 km de course. Un havre de paix où l'on reprend des forces, on sait l'importance d'une gestion de l'effort prudente et mesurée. Pour beaucoup, c'est aussi la découverte de l'épreuve et de ses spécificités. Autant prendre le temps d'apprécier le panorama sur les grands de Jauras, somptueux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la montée vers le Grand Col Ferret, point culminant du parcours, les conditions météo viennent à changer. Le soleil laisse la place aux nuages, aux vents violents, cinglants et froids. Les concurrents vont bientôt évoluer dans le brouillard où il faudra être encore plus prudent et attentif, toujours à l'écoute de soi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Marocain Rachid El Morabiti, vainqueur du marathon des sables, a changé d'univers pour se retrouver cette année dans les Alpes. Ils naviguent dans le groupe de tête avec d'autres athlètes, tels que l'ex triathlète professionnel, Mike Egros, mais aussi des trailers expérimentés comme Tom Owens ou plus loin Eric Claverie. Une atmosphère et des chemins que le Marocain n'a pas trop l'habitude de pratiquer, mais il a voulu s'expatrier cette saison pour découvrir autre chose au contact des meilleurs de la discipline. Le choix de la CCC, vraiment, c'est de changer un peu le sable et de vivre une expérience sur la montagne. Thomas Egros a quitté le monde du triathlon pour tenter aussi une nouvelle aventure sur le trail. Le visage grimaçant de Nathalie Mockler n'indique rien de bon. La française abandonnera un peu plus tard. La descente depuis le Grand Col Ferret est interminable, pas moins de 20 kilomètres avant de remonter vers Champet en Suisse. Devant, Aiden Hawkes poursuit son cavalier seul. L'Américain participe pour la première fois à l'épreuve, mais il avale les kilomètres à son rythme. Ludovic Pommeret, vainqueur de l'UTMB 2016, s'épuise à maintenir un écart minime avec lui. Il sent même le souffle du polonaise Wiercz, qui revient petit à petit sur lui dans la montée vers Bovine. A la mi-course, Rachid Elmourabiti fait bonne figure et pointe en quatrième position. Le Suisse Mike Egros lutte pour maintenir sa place dans ce top 5 tant convoité, même si la ligne d'arrivée est encore loin. Tom Owens, plus expérimenté, semble pour sa part être réglé comme un métronome. Son compatriote Thomas Evans est juste derrière lui, réalisant une nouvelle fois une course étonnante. Décidément, le jeune britannique semble apprendre très vite. Chez les filles, Maïté Mayora poursuit tant bien que mal l'Américaine Claire Gallagher, qui virevolte sur le chemin. La Yacanes boucle pour l'heure le podium féminin, alors que la fin de journée approche. Au ravitaillement de Champet, Aiden Hawkes affiche une fraîcheur et une lucidité incroyables. Rien ne semble avoir prise sur l'ancien Marathonia, hauteur de 2h23 sur la distance. Ludovic Pommeret, lui, ne veut rien lâcher. Il a l'expérience des 100 miles et peut toujours croire en une défaillance de Hawkes. Le polonaise Wirtz est un peu l'inconnu du jour. Celui dont on ne se méfie pas, mais qui ne lâche pas Ludovic Pommeret, est toujours présent après plus de 50 km de course. Mike Aigro a repris El Morabiti pour la 4e place, tandis que Tom Owens se situe dans leur foulée. L'Espagnol Mayora ne perd pas une minute pour espérer grappiller quelques secondes sur la leader féminine Claire Gallagher. Le soleil du début de journée est désormais bien loin, place désormais à l'humidité et à la luminosité qui baisse. Aiden Hawkes trace sa route alors que le polonaise Wirtz a repris la 2e place à Ludovic Pommeret dans la descente vers Triang. L'étonnant Thomas Evans, en mode commando, a repris Mike Aigro pour la 4e place. Le polonaise Wirtz a définitivement lâché Ludovic Pommeret pour la 2e place. La stratégie de course, c'est toujours difficile à dire, mais on a pas du mal à laisser partir la tête. Donc si vraiment ça part vite devant, on est en train de ne pas trop loin. Maintenant, c'est pas tellement mon objectif de partir rapidement. Je sais que la fin est quand même bien dure avec les 3 boss qui nous restent. Donc je vais voir un petit peu aussi en fonction des collègues qui sont sur la course. Aiden m'a dit qu'il resterait derrière moi au début, mais je le crois pas parce qu'il va s'ennuyer. A Triang, Svirtz n'est toujours pas revenu sur Hawkes, qui dispose encore d'un bon quart d'heure d'avance. Il reste 30 km jusqu'à l'arrivée. Ludovic Pommeret va lutter pour conserver sa place sur le podium, menacé par le Britannique Thomas Evans. L'obscurité de la nuit ne bousculera pas la hiérarchie finale. Après 10h24 de course, Aiden Oaks s'impose largement et succède à Michel Lannes au palmarès et à son compatriote Zach Miller, vainqueur ici en 2015. La Pologne place l'un de ses représentants sur la deuxième place à 18 minutes du vainqueur. Martin Svirtz lui-même n'en croit pas ses yeux. Second place ! Allez, tenez, un applaudissement ! A la troisième place, Ludovic Pommeret, vainqueur de l'UTMB 2016, affiche une joie mitigée. Avec une superbe troisième place, ici sur la CCC, monsieur Ludovic Pommeret ! Thomas Evans termine presque au sprint pour échouer au pied du podium. Une confirmation du talent naissant de ce jeune militaire converti au trail et que nous reverrons aux avant-postes à l'avenir, c'est sûr. Tom Owens finit à la cinquième place derrière son compatriote. Tout sourire, Claire Gallagher fonce vers une victoire impressionnante chez les filles en 12h13. À 24 ans seulement, l'Américaine semble avoir un bel avenir sur la distance. Les États-Unis possèdent un riche vivier d'athlètes qui n'attendent que de triompher sur l'UTMB. L'Espagne place deux représentantes sur les deux dernières marches du podium, avec d'abord une Maite Mayora, seconde à 13 minutes de Gallagher, puis sa compatriote Laia Canez, troisième fille de cette CCC 2017. le Televirus fait suffisamment pour le police de l'Union de Maite May airplane. Oui ! « la mémoire des États-Unis » La rentrée sportive et danse sur tous les continents. Début septembre, l'Ultra Trail World Tour fait étape aux Amériques, au Canada, plus précisément au Québec. Une course de 117 km et 3 900 m de dénivelé positif dans la région de Charlevoix. L'Ultra Trail Arikana se situe entre le village de Notre-Dame-des-Monts et le Mont-Grand-Font, domaine de ski l'hiver près de la Malbaie. Comme des écoliers en route vers la rentrée des classes, les trailers s'installent dans le bus. Il est minuit, direction le départ de cette septième édition donnée à Notre-Dame-des-Monts. Attentifs, les 150 concurrents de cette édition écoutent les dernières recommandations. Ils auront trois ascensions à gravir sur un parcours encore verdoyant. Les rues de la petite bourgade québécoise sont plutôt désertes à cette heure avancée de la nuit. Et c'est en toute simplicité que le peloton d'aventuriers courageux s'élance depuis le pied de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Au petit matin, la grande nature québécoise libère les athlètes. L'atmosphère est humide et le tracé plutôt roulant bien équilibré entre vitesse et technicité. Entre lacs profonds, rivières et forêts touffues, cette traversée de la région de Charlevoix est une découverte qui ressemble à une carte postale. Une invitation au voyage sur des territoires sauvages. All right, all right, all right, all right, all right. Cette épreuve authentique sourit à un coureur français, un breton qui vient à la porte, venu découvrir la région via la compétition et l'Ultra Trail World Tour. Il l'emporte en 12h48 minutes. Je suis quand même très content du parcours parce que c'est vraiment un très très beau parcours. Très très sauvage, très très technique et puis magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y a des points de vue. C'est très très beau et je pense que c'est une course qui mérite. L'ambiance est conviviale comme savent le faire les Québécois. Pas de superflu ni de paillettes, une atmosphère accueillante et ô combien chaleureuse où tout le monde prend du plaisir à venir courir sur l'un des formats de course proposés. On n'oubliera pas tout de même d'ovationner les méritants du jour comme Sarah Keyes, vainqueur chez les filles, ou de nouveau Vivien Laporte. Retour maintenant dans les Alpes avec la TDS, littéralement la trace des ducs de Savoie. Une épreuve qui ouvre la longue semaine des courses de l'UTMB. Les festivités débutent en effet dès le mercredi à Chamonix avec cette épreuve programmée en milieu de semaine. C'est sans doute la plus sauvage de toutes, voire peut-être la plus technique avec ses 119 km et 7200 m de dénivelé positif. Courue entre Courmayeur et Chamonix en contournant le massif du Mont-Blanc par le sud, la TDS ne se rend pas en Suisse. Une épreuve qui n'a rien à envier de par sa difficulté à l'UTMB. C'est tout sauf une partie de plaisir qui attend les 1800 concurrents même bien entraînés. Nombreux sont ceux qui viennent y prendre leur marque aussi avant de se lancer sur l'UTMB. Chaque année, on retrouve dans son peloton des coureurs expérimentés. L'édition 2017 ne déroge pas à la règle avec des stars de la discipline comme Christophe Lesseau, Maud Gobert, Antoine Guillon ou Michel Lannes qui ont inscrit cette étape à leur calendrier pour prendre des points au classement de l'Ultra Trail World Tour. Derrière eux, des milliers de pratiquants amateurs viennent découvrir une autre facette du Mont-Blanc, d'autres cols, d'autres vallées que ceux des parcours de la CCC ou de l'UTMB. Une course à l'atmosphère tout autre qui possède sa propre identité. Au petit matin au dessus de l'arête du Mont-Favre, Pascal Giguet est le premier à surplomber la mer de nuages. Un groupe de poursuivants se tient à distance respectable. Chez les filles, la Suédoise Mimi Kotka semble déjà faire la différence à l'heure de plonger vers le lac Combal. Après seulement 15 kilomètres, Michel Lannes pointe en tête en compagnie de Pascal Giguet. À une minute derrière suivent une dizaine de coureurs. Les conditions sont idéales. Mimi Kotka, la première féminine, pointe à moins de 10 minutes du leader au général. Un départ fulgurant pour la Suédoise qui devance Lucinda Bartholomew et Maude Gobert, la Française partie prudemment. De longues colonnes de coureurs se forment dans les alpages menant au col de Chavanne. Chacun enchaînant ses foulées comme dans un effort coordonné. C'est parti pour la Suédoise. En tête de course, Michel Lannes imprime son rythme sur les sentiers menant au col du Petit Saint-Bernard. En ce petit matin, le soleil commence à percer les nuages et à faire jaillir de magnifiques couleurs sur les reliefs. Le premier tiers de cours s'approche. En tête, les écarts se creusent petit à petit dans un univers d'alpage. Sous-titrage Société Radio-Canada Au sommet du Petit Saint-Bernard, les fans attendent les coureurs à la première base de vie du parcours. L'occasion de refaire le plein d'énergie, de penser les premières plaies, de récupérer avant la suite. Une descente d'une quinzaine de kilomètres conduit ensuite les coureurs vers Bourg-Saint-Maurice. Au kilomètre 50, Michel Lannes arrive seul en tête. Pascal Giguet et Sylvain Camus restent tout de même en embuscade. La chaleur fait souffrir les organismes. Nous sommes à la mi-journée. Une montée sèche de plus de 1000 mètres de dénivelé sur 5 kilomètres se dresse ensuite. Elle mène au fort de La Plate, puis au passeur de Pralognan, proposant des panoramas exceptionnels, récompense d'un effort important. Puis c'est une descente étriquée dans un environnement rocailleux, minéral, que Michel Lannes entame en tête devant Daniel Young. Sous-titrage ST' 501 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 Mélanie Rousset Sous-titrage ST' 501 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 L'Ultra se résume en effet souvent à une course d'usure où les plus patients sont souvent récompensés mais où les plus intrépides sont parfois punis. Le japonais Osé reste encore dans le bon wagon à cet instant de la course avant de jeter l'éponge un peu plus tard. Mimi Kotka ne connaît aucune baisse de régime en tête de sa course. Elle voit défiler les kilomètres à vitesse grand V étouffant la concurrence. Sa position au classement général est impressionnante. A une trentaine de kilomètres de l'arrivée rien n'est encore joué. Le podium se tient encore en dix grosses minutes après les trois quarts d'un parcours usant et technique. Sylvain Camus et Antoine Guillon retrouvent un second souffle et occupent les rôles d'outsiders expérimentés et menaçants face à Michel Lannes en tête depuis un bon moment. Je voulais faire une course assez patiente. Comme d'habitude je n'y arrive pas. Donc je suis parti assez tôt et du coup quand tu te retrouves devant assez tôt, tu es vraiment chassé. Et puis tu es un peu à l'aveugle donc c'est vrai que les écarts ont stagné les trois quarts de la course. Et à la fin je me suis dit mais j'en peux plus mentalement, j'en pouvais plus d'avoir des écarts qui stagnaient, qui se réduisaient. Je me suis dit il faut que tu donnes tout dans la montée au tricot. Et puis tu compteras les points en haut, si t'exploses t'auras tout donné. Et si tu tiens ça sera magique mais fais ça. Joue le comme ça et puis ça a porté ses fruits puisque j'ai creusé des écarts. Dans la longue ascension du col du tricot alors que la lumière du jour commence à diminuer, Michel Lann porte les stockades. Malgré la belle résistance de Sylvain Camus et Antoine Guillon qui n'auront jamais abdiqué, unissant leurs forces dans l'effort. Le premier repos électif sur la TDS déjà c'est de l'internier comme toute course. Mais bon là après vu la préparation que j'ai faite, ça s'est plutôt bien passé donc je suis assez confiant. Voilà je vais pas améliorer, j'aimerais bien faire un top 3. Ce format de course me convient bien, tu cours un peu toute la journée donc c'est un format de 15h à peu près. Moi je compte essayer de mettre à peu près 15h donc si j'arrive à faire ce que j'ai envie, ça devrait être positif à l'arrivée quoi. Ils sont 3 en haut du col du tricot à en découdre pour 2 places restant vacantes sur le podium. Une explication finale qui se déroulera dans une longue descente menant d'abord au Zouche où le duo Camus-Guillon reste inséparable, suivi un peu plus loin par Jonas Piros. En début de soirée sous un ciel devenu menaçant, Michel Lann arrive triomphant à Chamonix. L'an dernier il avait déjà connu pareille situation sur la CCC, une nouvelle victoire sur un format supérieur qui devrait le conduire logiquement à participer à l'UTMB dans les saisons à venir. Sylvain Camus et Antoine Guillon décident de finir côte à côte leur épopée et main dans la main dans une communion parfaite. C'est ça l'esprit trail. Le duo arrivera seulement à 3 minutes du vainqueur et parachèvera le triomphe des français pour offrir un podium 100% tricolore. Et le plus beau pour une deuxième place, c'est quoi son intérieur 2017 ? Antoine Guillon qui a déjà fait ? Trois fois deuxième, une fois troisième, il y montre à la première place, lui qui a été énorme. Yonas Piros et Francisco Bardas, tous deux espagnols, terminent aux accessites, quatrième et cinquième. La phénoménale Mimi Kotka l'emporte chez les filles, dans une fraîcheur éclatante et termine dixième du classement général. Pour moi, c'était une très bonne race, surtout dans la première half. Je n'ai jamais raced 120 km, donc je savais que je devais être très fatigué en l'endant. Donc j'ai eu l'air assez fort et j'ai vraiment fatigué en l'endant et j'ai perdu un peu de temps. Maude Gobert termine deuxième de l'épreuve à près de 2h30 de la Suédoise. Je suis amplement heureuse de cette deuxième place parce que j'étais juste partie dans l'objectif de terminer. J'avais pris le départ il y a trois ans, j'avais fait une super course et j'avais chopé une insolation. J'ai dit m'arrêter au col du Joli, donc c'était dommage. Donc voilà, la boucle allait bouclée. Il dit qu'au varmocheur, termine sur la troisième marche de ce podium féminin au début d'une nuit animée qui verra des centaines de coureurs amateurs franchir ensuite une ligne dents convoitées et rêver depuis de longues semaines. Au petit matin du deuxième jour de course, c'est Michel Poletti, créateur et directeur de course de l'UTMB qui parviendra à boucler l'épreuve avant d'aller rejoindre son QG quelques heures plus tard afin de veiller à la bonne marche des autres courses, la CCC puis l'UTMB toutes deux comptant pour le classement de l'Ultra Trail World Tour. L'Ultra Trail World Tour va prendre la direction de l'île de la Réunion fin octobre pour l'une des courses mythiques de l'année avec le Grand Raid de la Réunion. Du lagon de l'océan aux cimes élevées en passant par les cirques célèbres, c'est un véritable défi qui attend les prétendants. Une expérience hors normes sur l'une des épreuves les plus exigeantes et techniques du calendrier. François Den l'avait emporté l'an dernier dans une ambiance de feu. Il laissera cette année son titre vacant. Il a déjà remporté le titre de l'Ultra Trail World Tour 2017, le deuxième de sa carrière après celui de 2014. Andrea Hooser peut être encore titrée. Et elle doit absolument l'emporter sur une course qu'elle connaît bien, déjà vainqueur l'an passé, suspense quand tu nous tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada